Nous entrons dans la seconde moitié du XIXe siècle. Au nord de la mer Noire, près de la base de Sébastopol, en Crimée, les armées françaises, britanniques et ottomanes affrontent le terrible empire russe. En bordure du champ de bataille, le British Hotel trône fièrement. A l'intérieur, sa propriétaire, Madame Marie Sicole, accueille tous ceux qui en font la demande. Blessés, voyageurs, militaires. Qui est Marie Sicole ? Comment est-elle arrivée au milieu d'un conflit à des milliers de kilomètres de sa Jamaïque natale, et pour quelles raisons ? Marie Sicole tient ses connaissances de sa mère, une guérisseuse de Kingston, en Jamaïque. A cette époque, les Caraïbes sont une plaque tournante du commerce maritime britannique, et la pension de la mère de Marie tourne à plein régime en accueillant soldats et marins souffrant de maux divers, fièvre jaune en tête. Marie travaille dur pour aider sa mère, animée par un désir de prouver aux colons britanniques la stupidité du stéréotype raciste, affirmant que les créoles sont paresseux. Elle est très fière de ses racines jamaïcaines et écossaises, car oui, le père de Marie Grande, comme elle s'appelait encore à l'époque, est en effet un officier de l'armée britannique. Il est d'ailleurs possible que la mère de Marie elle-même était déjà métisse d'un père britannique et d'une mère créole. Marie reçoit une bonne éducation, elle travaille dans une bonne maison, et elle jouit d'une réputation respectable en Jamaïque. Entre ses 16 et 20 ans, elle va se rendre deux fois à Londres, la première fois pour rencontrer sa famille britannique, et la deuxième fois pour faire du commerce. Ce deuxième voyage, elle va l'effectuer seule, ce qui est un fait rarissime pour une femme à l'époque. Elle retournera ensuite en Jamaïque, et pendant les 25 années suivantes, elle effectuera toutes sortes de missions médicales à travers les Caraïbes. Haïti, Bahamas, Cuba. En 1836, elle se mariera avec Edwin Seacole, le filleul, ou le fils est légitime, on ne sait pas trop, du vicomte Nelson, le vice-amiral qui permit la victoire des britanniques contre l'armée napoléonienne lors de la bataille de Trafalgar, et obtiendra ainsi le titre respectable de Madame Seacole. Edwin décèdera huit ans plus tard, suivi de peu par la mère de Marie. Cette dernière reprend la pension familiale, et en améliore encore le prestige en pleine épidémie de choléra. En effet, elle offre des soins de grande qualité, mêlant ses connaissances en médecine créole et britannique. Quelques années plus tard, elle fera de même à Panama, où une épidémie similaire fait rage. Ses méthodes sont efficaces, mais ce n'est pas la seule particularité des soins prodigués par Madame Seacole. Si elle fait payer les riches, les pauvres, eux, sont soignés gratuitement. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, après des centaines d'années de prospérité et 200 ans de déclin progressif, l'Empire Ottoman bat sérieusement de l'aile. Une aubaine pour l'Empire Russe en pleine expansion, prêt à dévorer son voisin affaibli. L'Empire Russe inquiète les grandes puissances européennes. Acquérir le territoire de l'Empire Ottoman élargirait significativement ses frontières et son poids politique, économique et militaire. La France, le Royaume-Uni et le Royaume de Sardaigne s'unissent à l'Empire Ottoman. Cette coalition affronte l'Empire Russe en Crimée dès le 4 octobre 1853, et ce jusqu'au 30 mars 1856, où le conflit se soldera par la défaite russe. Cette guerre, Titi-Marie s'y colle. Elle décide de se rendre en Angleterre afin de pouvoir apporter ses soins et remèdes traditionnels aux soldats. Ceux-ci, en plus de leurs blessures, souffrent de nombreuses maladies, et on meurt en Crimée en grande partie à cause de l'absence de soins. Le gouvernement britannique envoie sur place une équipe d'infirmières menée par Florence Nightingale, elle-même infirmière de son état, et qui améliorera grandement les conditions sanitaires sur place, tout en apportant une formation de qualité à son équipe. Marie Sikol espère faire partie de cette équipe, mais on l'envoie systématiquement paître. Elles sent bien que l'armée britannique et que les fondations d'aide ont un certain problème avec sa couleur de peau, donc si elle veut être utile, elle va devoir se débrouiller par elle-même. Elle quitte Londres en janvier 1855 et se rend en Crimée, entre Balaclava et Sébastopol, où elle va bâtir avec ses propres ressources et celles d'un ami des Caraïbes, ce qu'elle nommera le British Hotel. Il y a peu de matériaux de construction disponibles sur place, et elle fait construire le British Hotel avec toutes les vieilles tôles et le bois usagé qu'elle arrive à récupérer. Cet hôtel possède de multiples atouts. Outre des lits et des soins, les soldats et voyageurs de passage peuvent s'y restaurer et y acheter de nombreuses victuailles, des objets en tout genre, et surtout, de l'alcool. Les soldats britanniques la connaissent bien. Ils la surnomment la Mercicole, et ils louent la qualité de ses soins et de ses breuvages, ainsi que la qualité des plats qui sont servis dans son établissement. Elle n'hésite pas à aller se courir directement sur le front, au risque de se mettre elle-même mortellement en danger. Lorsque tombe Sébastopol en septembre 1855, Marie Seacol est la première femme à franchir les portes de la ville depuis sa chute. Elle vient soigner les soldats, russes, anglais, français, sans distinction. Dans les mois qui suivent, les combats se font de plus en plus rares. Les soldats commencent à retourner chez eux et oublient au passage de régler leurs dettes chez la bonne Mercicole. Elle se retrouve alors sur la paille, sur-endettée, alors qu'elle a mis toutes ses économies dans l'aventure. De retour au Royaume-Uni, les autorités n'ont pas grand-chose à faire de Marie Seacol. Celle qu'on célèbre officiellement, c'est Florence Nightingale, qui n'a jamais voulu travailler avec Marie et avait des propos très rudes contre le British Hotel, qu'elle voyait plus comme un bordel que comme un hôpital. Pourtant, lors des célébrations en l'honneur de l'infirmière, c'est Marie que la foule des soldats célèbre le plus chaudement. Malgré tout, Marie Seacol continue de souffrir des problèmes d'argent qui l'ont accablée en Crimée. Il y a les dettes non payées, mais il y a également l'associé dont je vous ai parlé un peu plus tôt, qui a fait des placements douteux dans son dos. Son histoire va être relatée dans les journaux, ce qui va lui permettre d'obtenir suffisamment d'aide financière pour pouvoir éponger ses dettes et vivre chichement. Elle en gagne également une certaine renommée. Elle souhaite reprendre ses aventures dans d'autres pays, au cœur d'autres conflits, mais peine à accumuler suffisamment d'argent pour de tels voyages. Au lieu de cela, elle écrit la première autobiographie publiée d'une femme noire au Royaume-Uni, racontant principalement ses actions au Panama et en Crimée. Si en 1881, année de son décès, Marie Seacol jouit d'une belle réputation, elle sera rapidement effacée de l'histoire de la guerre de Crimée au profit de Florence Nightingale. Si son influence est toujours restée importante en Jamaïque, c'est dans les années 1970 et 80 que le Royaume-Uni va enfin la remettre à l'honneur. Figure emblématique des luttes antiracistes britanniques, elle est aujourd'hui systématiquement citée outre-manche, aux côtés de Florence Nightingale, comme étant une figure importante et même majeure de la guerre de Crimée. Et de manière plus générale, elle est maintenant considérée comme l'une des figures noires britanniques les plus importantes de l'histoire. – Sous-titrage Société Radio-Canada –